Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on nettoie un carburateur à membrane au vinaigre blanc. Ici j'ai pris du vinaigre blanc ménagé, tout simple. Il me faut un minuteur ou une pendule, puisque j'avais chauffé pendant 30 minutes à 60 degrés. Ici j'ai un thermomètre, le carburateur je l'ai entièrement dépouillé, j'ai sorti les vis HL, le pointeau, le ressort, membrane, et je vais tremper dans un bain. Alors il ne faut pas se tromper, c'est bien du vinaigre blanc, sauf que comme j'ai déjà nettoyé des pièces, il a pris une couleur. Donc j'avais chauffé pendant 30 minutes à 60 degrés mon carburateur. Voilà, mon carburateur à membrane, avant, le nettoyage. Voilà, avant le nettoyage. Je fais tremper ma vinaigre, je mets ma sonde, je mets mon richaud en route, je regarde le nombre de minutes. Donc là, il est 3h25, dans 30 minutes, je retire. Voilà, ça fait déjà 10 minutes, je suis un peu plus de 60 degrés. Ici, je n'ai pas un appareil qui permet vraiment de régler la température, donc je suis à 77 degrés, ça fait à peu près 10 minutes que je chauffe. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bulles, ça ne fait pas de bulles, ça fait des remous. Voilà, donc j'ai encore 20 minutes d'attente. Là, ça fait 15 minutes que ça chauffe, j'ai dépassé largement mes 60 degrés, je coupe un petit peu mon feu pour que ça refroidisse, pour atteindre mes 60 degrés. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de bouillon, ça fait des remous, tout simplement. Par contre, je vous préconise de faire ça à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, je crois bien que je suis en train de m'asphyxier. Voilà, alors à plus tard. Voilà, mes 30 minutes sont écoulées, je suis encore vivant, j'ai les poumons autant décrassés que le carburateur. Donc, j'aimerais le sortir de son bain. Voilà. Donc, on s'aperçoit bien, j'ai eu 30 minutes dans le bain. Voilà l'état du carburateur. J'aperçois, un temps soit un peu, qu'il est plus propre. Après, il faut savoir que c'est surtout pour nettoyer l'intérieur, il brille un peu plus. La partie laiton est légèrement plus brillante. Je vais, il est chaud, donc je vais le rincer à l'essence, le souffler. Mon nettoyage sera terminé. Par contre, il faudra bien faire attention qu'autour des pastilles, le vernis d'étanchéité ne soit pas parti. Autour des deux pastilles, ici, généralement, on trouve un vernis de couleur. Alors, si, ou par mesure de précaution, vous vous apercevez que le vernis est parti, rien n'empêche de remettre un coup de vernis de votre dame qui résistera à l'essence. Voilà, pour l'essai, je ne sais pas si tout compte fait, je préfère un nettoyage à l'ultrason que 30 minutes dans un bain de vinaigre blanc. Merci.